Explique-moi le vaccin. Avec l'épidémie de Covid, tu entends certainement parler très souvent de vaccination en ce moment. Mais c'est quoi un vaccin ? Comment le fabrique-t-on ? À quoi cela sert-il ? Et y a-t-il des obligations de vaccination en France ? Le docteur Dimitri Plubel, qui exerça Andelot, en Haute-Marne, te permet d'y voir plus clair. À quoi ça sert un vaccin, docteur ? Alors, un vaccin, en fait, c'est un produit médical qu'on t'introduit dans le corps pour te protéger à l'avance d'une maladie. Il faut savoir qu'un vaccin correspond à une maladie. C'est une forme atténuée de la bactérie ou du virus pour te protéger à l'avenir de cette maladie. Classiquement, ceux que vous connaissez, il y a le vaccin contre le tétanos, contre les oreillons, contre la rougeole. Est-ce que ça fait mal ? C'est surtout, en fait, l'aiguille qui peut faire un petit peu mal quand on fait le vaccin. Mais justement, il existe des petits patchs qu'on peut appliquer sur la peau pour justement anesthésier la peau en superficie et que le vaccin, justement, ne fasse pas mal. Comment s'est fabriqué un vaccin ? Pour faire un vaccin, c'est un enchaînement de plusieurs étapes. Au départ, on prend le microbe, que ce soit un virus ou une bactérie. Ce microbe, on va le mettre en culture, c'est-à-dire qu'il va se reproduire à grande échelle. Ensuite, de cette culture, on va prendre un petit morceau de ce microbe. On va enlever ensuite les impuretés et par différentes techniques, on inactivera le microbe. C'est-à-dire que lorsqu'il sera dans le vaccin et qu'on te fera le vaccin, il va déclencher une réponse immunitaire. C'est-à-dire que ça va produire des anticorps, c'est-à-dire des petits soldats qui vont te défendre vis-à-vis de cette maladie sans pour autant que tu sois malade. Moi, je n'aime pas les piqûres. Suis-je obligé de me faire vacciner ? Alors oui, il est obligatoire de se faire vacciner, notamment quand tu es petit, soit pour aller en crèche ou même pour aller à l'école. Avant, il y avait trois vaccins obligatoires qu'on apportait à onze vaccins, justement pour te protéger davantage contre ces maladies. Si l'envie te prend de voyager, il y aura des vaccinations, qu'est-ce que tu seras obligé de faire ? Tu as des questions ? Fais-nous les parvenir par Facebook ou sur notre boîte mail.